alors bonsoir à tous en espérant que vous allez bien je voudrais partager par cette occasion une petite vidéo sur le contrôle comptable nous sommes en fin d'année et il faut dire que c'est la période qui va déterminer ce qui a été fait durant toute l'année c'est la période qui va couronner tous nos efforts durant l'année parce que c'est durant cette année que nous allons durant cette période que nous allons finalement produire les états financiers et c'est tout un ensemble d'activité qu'il faudra mener donc comme sollicité par certains étudiants par certains assistants je voudrais juste partager cette vidéo sur le contrôle comptable alors nous sommes en train de préparer les états financiers un peu partout et il arrive que nous puissions procéder préalablement à un contrôle comptable avant de pouvoir passer à l'élaboration de l'état finance des états financiers proprement dit donc le contrôle de la comptabilité permettra ici de juger de vérifier de s'assurer de la qualité de l'information comptable d'accord la qualité des informations qui ont été reportées dans la comptabilité durant toute l'année alors déjà pour précision il faut dire que le contrôle comptable c'est une compétence d'accord c'est une compétence que je dirais même fondamentale et basique pour tout comptable d'accord un comptable doit déjà impérativement manifester cette capacité de d'autocontrôle vérifier la qualité de l'information il ne suffit pas simplement de produire de saisir de saisir mais à un moment donné il faut aussi s'arrêter pour vérifier ce qu'on a saisi est ce que ça donne est ce que la comptabilité elle se porte bien est ce que il n'y a pas des anomalies et tout est ce qu'il ya une cohérence donc ça intéressera également des étudiants qui sont dans le parcours comptabilité finance de comprendre que c'est une compétence qu'ils doivent avoir c'est une compétence je dirais même capital parce que c'est toi qui t'autocontrôle en premier avant que ton responsable hiérarchique le chef comptable ou encore le responsable admin finance puisse procéder au comptable ou encore que le cabinet externe puisse venir procéder au contrôle pour le comptable lui même je pense que voilà si on est parvenu à être comptable ça veut dire qu'on a au moins se valider un certain nombre d'étapes et que le l'activité de contrôle doit être en quelque sorte acquise parce que nous le faisons actuellement dans l'élaboration des états financiers nous procédons au contrôle en tant que en tant que consultant en tant qu'assistant en tant que cabinet d'assistance comptable mais au préalable en ce qui est normal c'est que en interne il doit y avoir des contrôles mensuels donc le contrôle comptable il est d'abord mensuel il est mensuel donc chaque mois il y a le comptable ou bien le chef comptable mais le responsable de la comptabilité qui doit vérifier ce que son assistant comptable saisie qui doit vérifier la cohérence au niveau du système comptable donc c'est pas une tâche qui se fait en fin d'année nous on le fait d'année en tant que cabinet d'assistance comptable parce que nous devons procéder à l'élaboration des états financiers nous devons conseiller les cabines les entreprises sur l'amélioration de leur système comptable nous devons aussi voilà procéder par exemple parce que quand on dit élaboration des états financiers il ne suffit pas que d'élaborer mais il faut se soumettre à la certification donc on ne peut pas soumettre à la certification un système ou bien des informations comptables qui ne sont pas cohérentes entre elles alors déjà je partage et partage avec vous mon écran qu'est ce qu'on peut donner comme définition pour la comptabilité pour le contrôle comptable j'ai juste deux slides deux slides plutôt voilà deux slides comme vous le constatez ensuite je partagerai avec vous un cas pratique un cas réel d'un rapport de contrôle comptable pour voir en réalité comment est-ce que cela se passe alors on dit ici que le contrôle comptable c'est une activité qui consiste à garantir l'enregistrement d'accord de l'intégralité des pièces comptables ainsi que la concordance entre solde théorique et physique donc ici nous avons la garantie de l'enregistrement de l'intégralité des pièces comptables donc il peut arriver que des pièces comptables ne soit pas enregistré il peut arriver surtout lorsqu'on est dans une comptabilité à partie double nous sommes dans une comptabilité d'engagement vous savez très bien pour ceux qui sont déjà sur le terrain qu'il faut d'abord constater l'engagement il faut constater l'engagement la charge ou encore le produit avant de constater l'extinction de l'engagement c'est à dire le règlement la trésorerie va être mouvementée dans ce cas donc les deux opérations doivent concorder alors il peut arriver parfois qu'on oublie on oublie de constater l'engagement on oublie de constater l'enregistrement de la dette ou bien l'enregistrement de du produit en question et que voilà par inadvertance la pièce aussi la pièce est classée et par la suite on constate simplement le règlement d'accord on constate juste le règlement l'extinction donc en mouvement la trésorerie et là très vite vous allez voir qu'il y aura un déséquilibre la procédure dans une comptabilité d'engagement c'est qu'on doit d'abord constater l'engagement d'accord on doit constater l'engagement dans le cas par exemple d'une charge on va mouvementer le compte de la classe 6 pour constater la charge avec contrepartie comme contrepartie un compte tiers d'accord un compte de la classe 4 naturellement ici ça sera le fournisseur parce que nous achetons auprès des fournisseurs alors si cela est fait c'est la première étape de notre processus d'enregistrement deuxième étape il faudra maintenant procéder au règlement si le règlement n'est pas fait si 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 c'est fait ainsi c'est fait bien sûr on va procéder de la sorte non pas parce que l'opération est à crédit non pas absolument même si l'opération a été constatée au comptant sur le champ il faut d'abord constater c'est pour des questions de traçabilité donc même le système comptable la majorité des systèmes comptables l'exige donc il faut constater d'abord l'engagement la classe 6 la classe 4 d'accord on ne va pas on ne va pas constater l'achat en mettant en rapport le compte de la classe 6 avec un compte de la trésorerie dans un journal d'achat mécaniquement ça ne passera pas si votre logiciel de comptabilité est bien configuré donc l'exigence est d'enregistrer en premier lieu votre engagement de constater l'engagement de constater le produit ensuite par la suite maintenant d'enregistrer la trésorerie donc le règlement et là on va avoir maintenant l'annulation du compte tiers on va annuler le compte de la classe 4 le fournisseur alors vous voyez qu'ici il y a toute une traçabilité maintenant le contrôle comptable permettra de vérifier effectivement qu'il ya eu cette traçabilité il arrive très souvent qu'on oublie de constater la charge par inadvertance ou bien on a mal constaté la charge on peut constater la charge avec un montant de 200 milles alors que le montant exact c'est 250 milles et au moment du règlement on règle le montant effectif qui est de 250 milles et là très vite vous allez voir qu'il y aura un déséquilibre donc le contrôle permet de garantir l'exactitude de garantir l'intégralité dans les enregistrements d'accord mais aussi quelque part de pouvoir au niveau de la trésorerie ou encore des stocks et autres de pouvoir rapprocher les soldes théoriques aux soldes physiques alors ça permet de procéder vraiment à une vérification approfondie pour le comptable ou encore le caissier il ya ici la validation des données qui ont été enregistrées ça permet aussi voilà lors du contrôle quand on dit contrôle c'est aussi en même temps le contrôle de la trésorerie qui inclut ici tout ce qui va dans le sens des inventaires de la caisse des états de rapprochement plus tard peut-être je pourrais partager avec vous une vidéo sur la gestion de la trésorerie la gestion de la trésorerie de façon générale très très souvent les étudiants ou encore des assistants comptables confondent la gestion de la trésorerie et la gestion de la caisse la gestion de la caisse est juste une petite activité vous gérez la caisse uniquement mais la gestion de la trésorerie le contrôle de la trésorerie c'est beaucoup plus large c'est beaucoup plus vaste avec beaucoup de défis avec beaucoup d'exigences donc ça pourra faire l'objet ultérieurement d'une vidéo donc vous aviez la validation des données enregistrées l'inventaire des caisses et l'état de rapprochement tout ça ça entre vraiment dans des contrôles qui doivent se faire en principe chaque année chaque fin du mois pardon chaque fin du mois il faudra vraiment procéder à ce contrôle alors quel est l'objectif ici en l'objectif en voilà de façon exacte l'objectif du contrôle comptable c'est d'abord de confirmer la clôture des comptes d'accord la clôture des comptes ici voilà vous aviez par exemple chaque mois il ya des comptes qui peuvent être soldés tels que les comptes liés par exemple aux déclarations fiscales d'accord fiscales mensuelles bien sûr les comptes voilà liés aux charges du personnel qui doivent être en principe soldés vous avez chaque fin du mois vous payez des salaires mais avant de payer ces salaires au niveau de la trésorerie il faut les avoir d'abord déclaré au préalable comme une charge vous devez les déclarer au préalable comme une charge avant de pouvoir les régulariser à la banque donc du coup ce sont des comptes chaque mois qui doivent être soldés pareil pour la tva la tva chaque mois vous faites des achats vous faites des vendre vous faites des achats et à la fin du mois ou plus tard le 15 du mois suivant il faudra que vous faites l'état de la tva donc la tva facturé et la tva récupérable vous faites la différence vous obtenez la tva dû que vous devez maintenant aller régler et là ça va impliquer des annulations vous devez solder le compte de la tva et que voilà en fin du mois en principe le solde le compte de la tva doivent être soldés doit être nul donc il ya déjà ce genre de clôture sans oublier quand quand fin d'année voilà c'est là où on va parler de la clôture générale d'accord la clôture dans le sens vraiment strict du terme parce que là on clôture tous les comptes et on procède au report à nouveau il ya aussi en tout ce qui touche à la précision des soldes d'accord la précision des soldes j'ai déjà parlé de ça longuement ces erreurs qui peuvent faire que on se retrouve avoir enregistré une charge de 200 milles mais au règlement nous réglons 250 milles et là c'est peut-être une erreur de saisie au moment de la constatation de la charge ou encore une erreur de saisie au moment du règlement donc il n'y aura pas concordance il n'y aura pas concordance donc avec le contrôle on va avoir on va obtenir une précision des comptes alors pourquoi il faudra il faudra déjà pourquoi il faut procéder à ce contrôle naturellement déjà le mot clé vous l'aviez ici c'est la fiabilité d'accord c'est la fiabilité des données financières d'accord et la comptabilité qui doit être transparente et précise c'est à ça à ça que l'activité de contrôle veut aboutir d'accord une comptabilité qui n'est pas fiable va naturellement aboutir à des déclarations fiscales erronées et des déclarations fiscales erronées peuvent entraîner des redressements fiscales alors des redressements des redressements fiscaux alors ce redressement peut aussi constituer en tout cas un coup de massue pour l'entreprise et c'est parmi vraiment des choses à éviter donc voilà les deux petits slides que j'ai préparé pour pouvoir vous parler un peu du contrôle de la comptabilité voilà on peut aller encore plus en détail parler un peu du contrôle comment ça se passe le contrôle au niveau des charges du personnel plus en détail avec les cotisations fiscales les cotisations sociales comment est ce qu'on procède au contrôle on peut aller sur le contrôle des stocks voilà la variation de stock le contrôle la trésorerie mais cela peut se faire avec un cas pratique d'accord cela peut se faire avec un exemple ici d'un contrôle que nous avions effectué récemment je vous partage très rapidement le contenu et rassurez vous c'est des informations voilà exactes d'un client mais qui voilà a donné son approbation il n'y a pas de souci à ce niveau alors nous procédons à un contrôle mais dans notre cas ici ce n'est plus un contrôle mensuel c'est un contrôle annuel avant l'élaboration des états financiers alors ce travail que nous faisons en fin d'année que nous sommes en train de faire d'ailleurs en principe doit être fait chaque fin du mois précision de taille le comptable qui fait la saisine est très mal placé n'est pas supposé être la personne qui contrôle parce que c'est un principe également de gestion de gouvernance des entreprises c'est lui qui exécute l'action peut pas être lui-même contrôle peut pas lui-même contrôler ce qu'il fait donc il peut s'auto contrôler oui il n'y a pas de souci dans le cadre d'une performance personnelle oui mais le contrôle vraiment qui est instauré par le manuel de procédure ou encore pour des exigences administratives et tout voudrait que celui qui saisit à la comptabilité ne soit pas celui qui va contrôler donc le contrôle peut se faire par un n plus un ou bien par un cabinet externe alors ici la forme elle est totalement libre c'est vous qui décidez comment est ce que vous allez présenter votre rapport de contrôle des comptes ou bien rapport de contrôle de la comptabilité ici on va être plus pointu sur des comptes lorsqu'on a procédé au contrôle et le rapport je pense pas que la présentation elle est standard il ya différentes présentations mais voilà ce que nous nous avions adopté donc nous avons ici sur la première colonne les comptes d'accord les comptes et ses comptes nous allons les obtenir à partir du grand livre des comptes d'accord on peut exporter par exemple grand livre général ou bien on peut aller par par classe par classe on va exporter le grand livre des tiers le grand livre de charge et tout ainsi de suite mais le grand problème en général on va détecter plus d'anomalies sur les comptes tiers d'accord sur les comptes tiers raison pour laquelle nous avons plus mis l'accent sur les comptes tiers et voilà nous allons revenir dessus vous voyez ici qu'on a les comptes de la classe 6 également nous avons les comptes de la classe 7 nous avons les comptes de la classe 4 d'accord les autres comptes le compte de la classe 3 bon voilà ça a été fait juste par la vue donc il n'y a pas c'est pas trop méchant les comptes de la classe 2 et autres peuvent être gérés à partir de du tableau des immobilisations alors qu'est-ce qu'on écrit dans le rapport vous aviez ici le numéro de compte ici vous avez l'intitulé du compte alors vous aviez le solde du compte d'accord et la situation du compte on nous dit que le compte dans le constat on voit que le compte est débiteur d'accord alors qu'un compte fournisseur en position normale doit être créditeur d'accord le compte fournisseur sont des comptes du passif qui doivent en principe être créditeur mais ici nous sommes en face d'un compte débiteur d'un compte fournisseur qui est qui est qui est débiteur alors ça c'est un problème qu'il faudra déjà constater pourquoi parce que le compte fournisseur peut être débiteur qu'en cas d'avance d'accord d'avance sur commande lorsqu'on commande à un fournisseur là voilà on peut avoir un compte débiteur et là le contrôle ici qu'on opère c'est pour vérifier si vraiment il s'agit d'une avance mais malheureusement lors du contrôle voilà on va aller fouiller dans le compte fournisseur techno service voilà c'est ça le l'intitulé du compte voilà son numéro de compte voilà le montant qui est en débit d'accord alors quand on va aller vérifier dans les opérations on s'est rendu compte en faisant d'accord en essayant de croiser les montants bien sûr en essayant de procéder au lettrage d'accord le lettrage je sais que vous le savez déjà plus ou moins sinon vous me les dites en commentaire et voilà on pourra parler peut-être plus en détail au niveau du rapprochement bancaire le compte de la trésorerie de ce que c'est que le lettrage alors en procédant par lettrage nous avions vu que voilà la facture qui flottait d'accord c'est la facture 7 du 5 2022 voilà non enregistrée et les libellés du règlement mal enregistré d'accord donc voilà l'anomalie que nous avons trouvé et correction qu'est ce que nous avions fait nous avons enregistré d'accord la facture parce qu'elle n'était pas enregistrée ce qui a été constaté c'était directement le règlement et c'est l'anomalie le problème le plus courant nous avions donc enregistré ensuite nous avions procédé à mode aux modifications du du libellé nous avons aussi ici j'agrandi nous avons un autre fournisseur c'est le fournisseur mg mécanique qui a aussi un solde débiteur de 1 million 644 mille après contrôle on s'est rendu compte que la date de règlement est antérieure à la date d'émission de la facture d'accord la date de règlement est antérieure à la date d'émission de la facture ça c'est pas un problème en réalité c'est pas un problème mais c'est pas cohérent d'accord c'est pas cohérent la date de règlement est antérieure alors soit c'est une avance qu'on va contrepasser par la suite et annuler l'avance ou soit voilà ça peut déjà mettre en lumière une violation des procédures voilà du manuel de procédures d'accord du manuel de procédures donc ici dans le cas d'espèces d'accord ça peut pas être vraiment à l'origine du solde débiteur d'accord donc il ya un autre argument mais ça c'est une anomalie qui a été détectée d'accord mais la vraie anomalie le vrai problème ici c'était que il y avait une facture d'accord une facture qui n'était pas enregistrée d'accord qui n'était pas enregistrée et nous avons procédé à l'enregistrement de la facture d'accord nous avons corrigé également le libellé d'accord mais malgré ça d'accord nous malgré ça le compte n'est pas toujours équilibré d'accord le compte n'est pas toujours équilibré ce n'est pas de ce montant d'accord c'est à corriger le compte n'est pas toujours équilibré parce qu'il y a un report à nouveau et quand on parle de report à nouveau ça veut dire que nous sommes en 2023 alors s'il ya eu des problèmes d'accord un report à nouveau qui concerne 2022 mais qui a été reporté un report à nouveau incorrect c'est à dire c'est un montant qui a été reporté sans pour autant sans un contrôle préalable dans le contrôle que nous faisons c'est pour s'assurer de ne pas reporter à nouveau ce qui ne doit pas être reporté à nouveau alors nous sommes en face ici des montants d'un report à nouveau non justifié d'accord un report à nouveau non justifié et nous n'avons pas les prérogatives pour les modifier d'accord n'avons pas les prérogatives pour les modifier pour les modifier il ya toute une procédure parce que l'exercice 2022 est déjà corrigé sinon à défaut on doit créer une opération et créer une opération risque encore de créer beaucoup plus d'incohérences alors vous aviez aussi pour le même fournisseur en voilà c'est ce que je disais tout à l'heure vous aviez pour le même fournisseur d'autres anomalies il ya la facture 697 qui n'est pas soldé d'accord il nous doit 135000 il ya la facture 689 la facture 690 la facture 691 qui sont réglés par le chèque cbao 189 363 mais la facture en question n'est pas enregistré d'accord on a réglé des factures par la banque avec ce fournisseur alors que la facture n'est pas enregistré donc voilà un peu la cause pour laquelle nous avons ce montant qui flotte au débit alors c'est la même chose d'accord c'est le même principe c'est le même raisonnement que nous allons avoir ici nous avions ici le client d'accord pendant toujours le fournisseur mais avec un montant créditeur c'est normal un montant créditeur de 855 milles et là voilà on dit que c'est pas grave c'est un pas un problème c'est normal on a ici voilà tout est normal voilà il ya un montant qui a sauté à ce niveau voilà ce sont des montants mais qui sont justifiés on trouve des montants voilà monsieur élément job qui doit à qui nous devons 7 millions 100 2000 d'accord à qui l'entreprise doit 7 millions de 60 2000 et ce montant d'accord en fin du mois il ne s'agit pas seulement de de voir là où il ya des problèmes mais de voir aussi si c'est qui est là qui est normal est vraiment normal on a un sol de créditeur d'accord un seul créditeur et on peut se poser la question ce client pourquoi il n'est pas réglé donc il ya une réunion une discussion qui est en cours raison pour laquelle son montant n'est pas encore équilibré d'accord nous avons la structure wadda russalam à qui voilà nous avons un montant débiteur de 200 mille 600 mille d'accord qu'est ce que nous avons trouvé le solde correspond à une facture non enregistrée et un règlement en attente donc il ya deux problèmes pour ce montant d'accord en attente des factures pour enregistrement donc un prestataire qui nous à qui nous avons réglé l'argent mais qui n'a pas encore envoyé la facture et ça aussi c'est une violation du manuel de procédure donc voilà ce que nous allons écrire d'accord c'est ce commentaire là qu'il faut écrire et c'est important de l'écrire pour que des modifications ne soient pas faites à tout vent d'accord que ça ne soit pas le comment on appelle ça le le comptable qui puisse manipuler tripatuer donc c'est pas permis alors vous aviez ce que je disais tout à l'heure au niveau du traitement fiscal donc avec la tv à due d'accord de 63 millions 213 qui est créditeur alors que voilà il faudra que ça soit un principe annulé alors qu'est ce que nous avons trouvé ici les contreparties des tv à due entre rien on enregistre c'est à dire on a payé la tv à mais il n'y a pas eu une contrepassation pour l'annuler donc vous aviez on a enregistré l'opération dans les opérations le journal des opérations diverses très bien c'est fait donc c'est résolu mais nous il nous reste voilà sur les 63 millions il nous reste au moins 60 francs d'accord 60 francs qui soldent qui flottent 60 francs qui flottent mais qui est plutôt un report à nouveau d'accord les reports à nouveau non justifiés ici pareil d'accord c'est toujours la fiscalité le brs le bord de bord de des retenues à la source de 2 millions 214 milles d'accord le virement c'est à dire le la dette fiscale est là elle est déclaré elle existe mais le virement donc le règlement n'est pas constaté alors qu'est ce que nous avions fait parce que la pièce physique existe sauf que le comptable peut-être par inadvertance n'a pas prêté attention donc nous avons enregistré le virement cbao pour le brs de juin ensuite l'anomalie c'était que voilà nous avons un montant qui flotte toujours d'accord c'est 2 millions mais il nous reste quand même après correction 106 milles et qu'est-ce qu'on dit le brs à brs appliqué mais non enregistré pour certaines opérations d'où brs collecter différents des brs versé donc voilà c'est de l'argent que nous devons verser à l'état c'est le même raisonnement pour le compte des charges d'accord pour le compte des charges donc ici le compte des charges ont toujours une position débitrice ici nous avons une position créditrice et qui n'est pas normal c'est une anomalie donc dans la classe 7 également la classe 7 c'est une c'est un compte qui doit avoir une position créditrice voilà mais on a une classe 7 qui est débitrice débiteur donc compte vide on corrige on annule je vous remercie ou puis voilà c'était en tout cas ce qu'on avait à partager cet après midi et nous restons tout à fait ouverts pour d'autres questions d'autres questions voilà sur la gestion comptable le déploiement des systèmes comptables puis l'élaboration des états financiers jusqu'à la certification si vous avez des questions n'hésitez pas vous aviez nos contacts nos coordonnées à la fin de cette vidéo allez merci beaucoup portez vous bien